allo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai préparé des petits cadeaux pour mes élèves ce seront des petits cadeaux de fin d'année j'ai tout acheté sur amazon donc j'ai acheté des petits stylos un petit peu tout mignon donc on a petit picacho évidemment que je vais garder pour moi il y avait plein de petits personnages iron man stitch des petits coeurs des petites licornes etc j'ai aussi pris des portes clés que je suis en train de déballer c'était des animaux il y avait beaucoup de paresseux des petits chats des petits chiens et des tortues enfin des petits porte clés sympathiques sur amazon j'ai également pris des petits bonbons qu'on peut voir sur la droite j'ai pris des sour patch des sucettes que j'ai pris au dollarama et des petites attaches pour faire des rubans et des petits paquets en plastique où je suis en train de mettre plein de petites choses à l'intérieur il y avait également des petits stickers que j'ai aussi pris sur amazon j'ai tout pris sur amazon d un lot de 200 stickers que j'ai réparti vous allez le voir plus tard que j'ai vraiment galéré à répartir puisque 200 stickers pour 25 élèves comment vous dire que c'était tout un casse-tête pour essayer de répartir ça mais finalement j'en ai pas mis beaucoup par élève parce que moi j'ai dû en mettre trois puis je suis montée à cinq après donc ce que je devais faire c'est prendre un petit sachet plastique placer le stylo les trois stickers le porte clés la sucette répartir les petits bonbons et passer aux paquets suivants je n'ai pas fermé tout de suite puisque je me suis dit va me rester certainement des bonbons il va certainement aussi me rester des stickers donc je pourrais les remplir ensuite évidemment fallait que j'en goûte un pour le test la danse de la motivation parce que j'étais en train de me rendre compte que ça allait me prendre tout mon après midi à faire ça et je me rends compte que les bonbons sont acides ben oui les sour patchs comme le nom l'indique ce sont des bombes acides et après on a un petit coeur à l'intérieur qui est sucré mais moi je suis du visage lorsque je mange des bonbons comme ça c'est mon corps qui me fait comprendre que j'aime pas trop l'acidité mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la bonne technique que j'étais en train de faire puisque ben je perdais beaucoup de temps à faire ça je voulais absolument trouver les bons stickers qui matchaient bien avec la couleur du stylo pareil pour le porte-clés et en même temps je voulais que les stickers et les portes clés et le petit bonhomme qui était sur le stylo plaisent à mon élève puisque effectivement si je mets une petite licorne pour un garçon pas sûr qu'il soit très très content si je lui mets un porte-clés fleurs et des stickers des fleurs rose je suis pas très très sûre que ça lui plaise donc j'ai pris un temps fou à trier les 200 stickers pour regarder lequel va plus plaire à tel élève et en même temps là je faisais mes petits sachets sans mettre de prénom non plus donc je faisais un peu de les sachets à l'aveugle et ça c'est tellement moi de me jeter à faire quelque chose sans vraiment réfléchir avant donc là je me suis dit que j'allais devoir peut-être couper les sucettes à l'avance que si je coupe chaque sucette à chaque fois que je fais un sachet c'est pas pratique donc là on me voit couper mes sucettes à la chaîne et donc je reprends de faire mon paquet donc stylo porte-clés bonbons stickers etc etc mais vous allez voir que je vais vite me rendre compte que ma manière de faire ne fonctionne pas vraiment et je trie je trie les stickers encore et encore a toujours pas compris la nana que elle aurait peut-être dû faire ça avant puis à un moment donné me vint une idée à ce moment là me vient une idée je suis allée chercher mon agenda avec la liste de mes élèves et je me suis dit que j'allais commencer à écrire le nom des élèves sur le paquet pour pouvoir adapter mes choix de stickers et mes choix de personnages à l'élève que je suis en train de faire vous voyez donc voilà donc là les paquets que j'ai déjà fait je commence à mettre des noms dessus à qui ça plairait potentiellement je vais même faire un petit changement de stylo car l'élève à qui j'ai pensé je me suis dit que ça n'allait pas forcément lui plaire donc j'ai fait mes petits changements et maintenant j'ai suivi ma liste d'élèves dans l'ordre donc dans l'ordre alphabétique et je choisissais en fonction de cet élève plutôt que de faire un peu au hasard donc si c'était une fille bah je prenais je prends n'importe quelle élève et je me dis ah ok bah quel personnage va plus lui plaire quel stickers va plus lui plaire en essayant de quand même de rester un peu matchy dans les couleurs et puis voilà jusqu'à ce que j'efface toute ma liste alors on voit bien que je continue de manger mes petits bonbons et je les savourais parce qu'ils étaient quand même acides mais très très bon et puis vient donc le moment de d'attacher mes petits sachets donc j'avais une espèce de petite attache comme on a des fois dans les pains de mie et après je devais donc attacher et faire mes petits rubans sauf que je ne comprenais pas comment fonctionnait le système pour faire le nœud donc j'ai abandonné et je suis retournée voir sur mon compte amazon et voir les images pour voir comment ça fonctionnait et en fait il suffisait juste de tirer dessus défaire la languette jusqu'à la moitié et ensuite tirer donc voilà donc là j'essaye de choisir la couleur de mon ruban je tire dessus un tout petit peu on a notre petit ruban et après avec les deux morceaux restants sur lesquels on a tiré on peut aller faire un nœud derrière notre petit sachet mais honnêtement si c'était à refaire et je pense que je le referai l'année prochaine je trierai les stickers à l'avance parce qu'il y avait plein de stickers qui honnêtement que ce soit fille ou garçon même à moi il ne me plaisait pas forcément et donc je ferai les petits tas de stickers à l'avance et comme ça ça aurait été beaucoup plus rapide parce que là entre chaque je devais chercher pour chaque élève regarder les 200 stickers et me dire ok je lui donne quoi et à 3 stickers puis après je suis passée à 5 puisque j'ai vu que j'en avais quand même beaucoup c'est long c'est très très long et franchement j'en avais marre de chercher les stickers là j'ai dû les revoir 20 fois les stickers là franchement j'en avais ras le bol à la fin alors les vidéos que vous êtes en train de voir sont accélérées en x5 car lorsque je n'accélérais pas j'étais à plus de 2 heures de rush et là par contre je les ai mis en vitesse normale et regardez à quel point j'en avais marre de faire des nœuds j'étais au bout de ma vie on a l'impression que je suis au ralenti mais non 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 je suis à vitesse normale et totalement démotivée de continuer à fermer paquet là je me rends compte que j'ai fermé le paquet sans rajouter de stickers en plus ou de bonbons et je ne voulais pas gâcher un nœud et recommencer donc j'ai dit tant pis donc concrètement là ce qu'on me voit faire c'est prendre les sachets qui sont déjà remplis je rajoutais 2 bonbons, 3 stickers et j'attachais sauf que des fois vous allez voir à ma tête je me rends compte que j'ai oublié d'en rajouter et qu'ils s'étaient déjà attachés et honnêtement j'en avais tellement marre que je me disais tant pis je ne suis pas sûre qu'ils se rendent compte qu'ils ont 2 bonbons en plus ou 3 stickers en moins tant pis on va excuser ma chienne qui est rentrée dans la salle de bain et qui a du coup ouvert la porte en grand et qui est en train d'abîmer totalement le fond à l'arrière et en plus il y avait mon mari qui est en train de prendre son bain donc écoutez on va faire abstraction de ce qui se passe en arrière plan et donc là on va voir mon mari qui me vole des petits bonbons et évidemment il a oublié de refermer la porte de la salle de bain et moi je ne m'en rends pas compte ça n'a jamais été quelque chose que je faisais moi de faire des petits cadeaux de fin d'année à mes élèves puisque lorsque j'étais en France j'étais vraiment dans un endroit difficile avec des comportements très très difficiles et à la fin de l'année j'étais toujours épuisée et je n'avais vraiment pas la force de faire ça de faire ce geste là mais cette année j'ai vraiment apprécié ma classe c'était ma première classe au Québec ma première année d'enseignement au Québec et j'ai vraiment adoré mes élèves la classe était vraiment géniale et donc je me suis dit que j'allais leur faire un petit cadeau je ne sais pas encore dans quelle école je serai l'année prochaine ni quelle classe j'aurai l'année prochaine on verra bien où me portera le vent voici un petit zoom sur le rendu final donc les petits stickers, les bonbons, le stylo, le porte-clés et moi je vous souhaite une belle journée une belle soirée, une belle semaine et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bye